La Bible est un document important qui joue un rôle considérable pour de grandes religions et pour un nombre très important de cultures. Les schémas de pensée qui font partie de ces ensembles de textes contribuent fortement aux attitudes mentales d'immenses masses humaines. Il est donc utile de prendre connaissance de ces textes. J'ai créé dans cette optique deux bandes dessinées. Il y a deux parties. La première est une présentation de l'Ancien Testament. Celui-ci est constitué par plusieurs livres dans lesquels plusieurs religions ou variantes de ces religions ont puisé. Ici, vous voyez Ève sur le point d'être séduite par le serpent dans le jardin d'Éden. Par ordre d'entrée en scène dans cette grande fresque biblique, vous aurez d'abord celui qu'on peut considérer comme le personnage principal, c'est-à-dire Yahvé. Ici, vous reconnaîtrez Abraham, le patriarche, le fondateur de toute la lignée. Là, avec son casque, c'est Saül, le premier roi hébreu guerrier. Ici, c'est le jeune David avec la fronde avec laquelle il terrassa le géant philistin Goliath. Et voici le pharaon qui, malgré les admonestations de Moïse, s'opposa bêtement à la sortie d'Égypte des Hébreux. Ici, vous reconnaissez du premier coup d'œil Nabucodonosor, le roi babylonien. Tout est prêt pour un lever de rideaux sur cette fantastique histoire. L'Ancien Testament représente 2000 pages que j'ai condensées en 400 pages de bande dessinée. Sur la couverture, vous voyez le jeune Samuel, un fils de paysan des montagnes d'Ephraïm, que ses parents avaient offert au temple pour qu'ils servent. Et il raconte au vieil Élie qu'il a entendu pendant la nuit une voix. Et c'est comme ça qu'il entame sa carrière de prophète. Mais il ne faut pas croire que cette bande dessinée est un pastiche de la Bible. En fait, il faut lire cette bande dessinée avec l'album dans une main et dans l'autre. Et bien, vous aurez le texte authentique de la Bible. Ici, par la version livre de poche communiquée. Donc, dans les pages de cette bande dessinée, une grande partie des textes sont des extraits bibliques avec les références. Vous avez ici 1 Samuel 15-3. Le prophète Samuel donne ses instructions au roi Saül en lui disant de s'en prendre au roi Agag, et il lui dit 1 Samuel 15-3. « Vous devrez vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargnes à point. Tu mettras tout à bord, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. » Alors, que fait le roi Saül ? Et bien, je suis le texte 1 Samuel 15-8-9. « Saül montera contre Amalek et voue tout le peuple à l'interdit. » Vous voyez ce que ça veut dire maintenant « vouer le peuple à l'interdit ». Il épargna Agag, le roi, et ramena le meilleur du petit et du gros bétail. Là, vous avez le roi Saül qui revient de son expédition, fier comme Artaban, en tenant enchaîné le roi Agag, et ça ne fait pas du tout l'affaire de Samuel. Et le brave Saül, qui a cru bien faire, ajoute 1 Samuel 15-15. « Le peuple a épargné le meilleur des brevits et des bœufs pour sacrifier au Seigneur ton Dieu. » Et Samuel proteste « mais le Seigneur est bien prescrit par ma voix qu'il s'agissait d'un anathème. Tu devais tuer tous les Amalekites sur place, ainsi que leurs bêtes. » Alors, qu'est-ce que fait le prophète Samuel ? Et bien, vous le voyez sur l'image, il attrape l'épée de Saül. Je regarde le texte biblique, 1 Samuel 15, verset 32. « Et Samuel exécuta Agag devant le Seigneur. » Tout le monde connaît l'épisode où Yahvé, n'ayant pas pu trouver d'injuste dans la ville de Sodome, décide de détruire la ville. Seuls seront sauvés Lot, sa femme et ses filles. On sait que l'épouse de Lot, ayant bravé l'interdiction de regarder ce qui allait se passer, fut changée en statue de sel. Ce qui suit, vous ne trouverez jamais dans une histoire sointe ou dans les bandes dessinées classiques qui présentent un panorama de la Bible. Moi, j'ai travaillé sur des tas de versions de la Bible et je ne devrais pas être accusé d'avoir cherché à montrer le caractère des plaisants. Là, par exemple, ici, j'ai la Bible hébraïque. Et je vais vous lire ce qui est écrit à ce sujet de ce qui suit le départ de Lot. Il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est âgé, il n'y a plus d'hommes dans le monde pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. « Eh bien, enivrons de vin notre père, partageons sa couche et par notre père nous obtiendrons une postérité. » Elles firent boire du vin à leur père cette même nuit. « La fille aînée vint partager sa couche et il ne la reconnut point lorsqu'elle se coucha ni lorsqu'elle se leva. » Puis le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voilà, j'ai partagé hier la couche de mon père enivronneux encore cette nuit. » « Tu iras partager son lit et nous recevrons de notre père une postérité. » « Elle firent boire cette nuit encore du vin à leur père. » « La cadette se leva, vint à ses côtés. » « Il ne la reconnut point lors de son coucher et lors de son lever. » « Les deux filles de l'autre conçurent du fait de leur père. » Dans cette bande dessinée, je n'ai fait qu'illustrer ce texte sans ajouter quoi que ce soit. C'est un exemple parmi des dizaines. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament soit un recueil de tueries et de coucheries. Il y a aussi des moments forts d'une grande poésie. Mais je pense qu'il est bon que les gens, en particulier les croyants, qui très souvent ignorent tout de ces livres saints sur lesquels se fondent leur foi et sous les yeux l'intégralité du contenu, sans la moindre censure. À côté de cela, par exemple, il y a des textes comme l'adresse de Dieu quand il s'adresse à Job et qui lui dit « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ? Dis-le-moi puisque tu es si savant. » Qui donc posa sa pierre d'angle tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur qui ferma les deux bâtons sur l'océan quand il jaillissait du sein maternel, quand je lui donnais des brumes pour se vêtir et le longeait de nuées sombres ? J'ai fermé les deux bâtons et verrouillé son élan en disant « Ici s'arrête l'insolence des flots. » « As-tu un seul matin commandé à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre par les bords ? Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? As-tu circulé au fond de l'abîme ? Les portes de la mort te furent-elles montrées ? » L'Ancien Testament, vous verrez, c'est aussi une lente construction de l'idée qu'on peut se faire de la vie après la mort. Et ça ne se fait que très progressivement. Lorsque le roi Salomon, qui a tout réussi, qui est finalement assez jeune, qui a maintenu le pays en paix, qui l'a enrichi, tout d'un coup il voit ses derniers jours se pointer. Il est malade probablement. Il dit « Personne n'a le pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. » « Personne n'a ce pouvoir sur le jour de la mort. » « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a pas de rétribution, puisque leur souvenir est oublié. Il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu t'en iras. » Nous sommes en 930 avant Jésus-Christ, et à l'époque de Salomon, le séjour des morts, pour les Juifs, c'est le shéol, un monde souterrain, poussiéreux, où ne se passe rien, et où on ne célèbre pas Dieu. L'histoire juive, telle qu'elle est décrite dans la Bible, est une suite de conflits sanglants et de luttes intestines. Sauf, pendant les quarante années du règne de Salomon, le roi pacifique, qui pendant tout ce temps viole toutes les règles édictées par Moïse, consignées dans le Lévitique, sans que Yahvé ne réagisse, ni ne se manifeste, par quelque événement météorologique, une sécheresse, ou par la voix d'un prophète. Et quand s'adocle son grand prêtre féminine de ce mêlé de politique, il lui rétorque que lui aussi, il entend Dieu pendant ses rêves, voilà ce qu'il lui dit. « Je lui ai demandé comment gouverner un peuple aussi nombreux, et il m'a répondu, je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a plus personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Je te donne aussi la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Roi 3, versets 12-13 « À la mort de Salomon, tout revient comme avant, c'est la catastrophe, le pays est coupé en deux, enfin je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais la Bible, ce n'est pas qu'un ouvrage. Ça, c'est l'Ancien Testament, vous avez 2000 pages, puis ça se continue, dans le Nouveau Testament. Alors là aussi, j'ai fait une bande dessinée, 140 pages, aux éditions Létan. Et là, vous avez l'adresse où vous pourrez commander les ouvrages. Dans l'ensemble, il y a quelque chose comme 2000 citations, avec les livres, le verset, et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Alors, vous savez qu'il y a quatre évangiles, celui de Luc, de Marc, de Matthieu et de Jean, et moi, je me suis efforcé de rapporter ce qui était dit dans plus d'un évangile. Mais inversement, il y a des propos qu'on prête à Jésus qui n'ont été rapportés que par un seul, des quatre évangélistes, et qui se sont révélés très lourdes de conséquences. Témoins cette phrase qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qui dit « Heureux es-tu, Simon, et moi je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu déliras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié aux cieux. » On ne peut pas oublier que nous ne disposons d'aucun document original pour l'ensemble des textes de la Bible, c'est-à-dire de la main de ceux qui ont conçu ces textes, si on accepte de très rares exceptions où un chroniqueur s'exprime comme dans ce texte savoureux clôturant la chronique des Macchabées. En revenant à cette phrase de l'Évangile de Matthieu, s'il est probable que les Évangiles ont été écrits dans cet Hébreu moderne qu'est l'Araméen vers 70 après Jésus-Christ, les textes qui nous ont parvenus correspondaient à des traductions en grec. Le mot Église vient du latin Ecclesia, lui-même traduction du mot grec Ecclesia, qui signifie simplement « Assemblée des fidèles ». À travers cette lecture, vous découvrirez sans peine toutes ces variantes du christianisme qui correspondent au choix des mots et au fait de sélectionner certains passages au detriment d'autres. À la fin du livre, on verra que Paul, qui n'a en fait jamais connu le Christ, devient le grand bâtisseur de la religion chrétienne en sement, à travers ses voyages, sa propre interprétation du message christique. Ainsi, Jésus avait dit, Luc 18, 25, « Oui, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Mais Paul est nettement plus accommodant. « Aux riches de ce monde, j'ordonne de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu. Lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous en jouissions, qu'il fasse le bien, s'enrichisse de belles œuvres, donne avec largesse, partage avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. » Timothée 6, 17-19 Si les évangiles sont pleins de générosité, on trouvera dans les actes et les épîtres des phrases comme celle de Paul. « Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. » Timothée 6, 1 « Alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit de ta condition d'esclave. » Corinthiens 7, 21 Le Christ avait dit « Malheureux à vous, légistes, vous qui chargez les hommes de fardeau que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Mais Paul « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu. Et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, car ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive en punissant, elle est au service de Dieu, pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessitaire de se soumettre non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est la raison pour laquelle vous payez des impôts. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. Écoutons maintenant l'apôtre Pierre, le préféré du Christ, chargé d'après Matthieu de bâtir une église, d'être le gardien des clés du ciel et d'avoir le pouvoir de lier et de délier toutes choses sur terre. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur, délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres et non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariates, car c'est une grâce de supporter, par respect pour Dieu, les peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à supporter les coups si vous avez commis une faute ? Ne trouvez point étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais, dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. La conclusion de ces deux livres, de l'intérêt qu'il y a à prendre connaissance des textes sur lesquels se fondent les différents courants religieux, des interprétations qui en sont faites, et de la plus extrême difficulté qu'il y a d'envisager leur révision.